...culture et société. Jean-François, avant que tu fasses ta chronique, Jean-François Barry, il faut absolument que je remette les choses au clair, parce que la semaine dernière, tu nous as parlé du fait que tu avais été arrêté par la police juste après qu'on se soit parlé d'alcool. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont gardé notre segment, et j'ai l'impression qu'il y a des gens peut-être qui ont cru, ah mon Dieu, Jean-François s'est fait arrêter parce qu'il avait pris de l'alcool. Non! Il s'est fait arrêter en dépit du fait qu'il avait juste bu un 7-up. Alors, je veux juste rassurer tout le monde, c'est important, tu sais, un buveur de 7-up ces temps-ci. Pas tout le temps. Pas juste du 7-up, mais cette fois-là, oui. Quand tu prends le volant, en tout cas, c'est du 7-up. C'est un contrôle routier comme il y en a de temps en temps. C'était la première fois que ça m'arrivait, puis ce qui était le hasard, c'est qu'on avait parlé de ça la veille du .08, du .05, et j'ai eu une discussion d'au moins dix minutes avec le policier pour savoir si jamais je n'avais prise, etc. Mais non, tout va bien, j'ai encore mon permis, je suis pas en prison, tout est sous contrôle. Tout va bien. Non, mais je voulais rétablir ça parce qu'il y a plein de gens, des fois, ils cliquent, puis ils font juste regarder deux mots. Oui, le grand titre. Je veux juste rassurer tout le monde sur ta probité exemplaire, ta probité morale. Tu veux nous parler aujourd'hui du détaillant SEL, on voit les affiches partout, là, SEL, S-A-I-L, qui se lancent dans le seconde main, une plateforme avec des articles d'occasion. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-François? En fait, de un, je trouve ça bien fait, là, ça va s'appeler Resale. Donc, dans le fond, c'est comme un site où tu peux revendre tes articles. Puis s'il y a un endroit dans la vie, je pense, où des fois, on fait des gaffes quand on achète quelque chose, c'est bien dans le plein air. Parce qu'on fait du kayak, une fois, on fait, ah ben tabarouette, je pense qu'on aime ça le kayak, achète le kayak. Puis finalement, tu te rends compte que t'en fais pas. Même chose avec les raquettes, avec, tu sais, le camping, tu t'es acheté une tente, etc. Fait qu'au lieu que ça pourrisse dans ton sous-sol, je trouve que c'est une bonne idée de le revendre, tu sais. Bon. Par contre, mon point aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention à ça parce que là, tout le monde nous sort la fibre écologique. Tu sais, de dire, ça va être plus écologique de fonctionner comme ça. Parce que dans le fond, la façon que le site va fonctionner, c'est que, par exemple, une tente, c'est ce qu'il donne dans l'article de la presse ce matin. Donc, moi, je décide que j'avais une tente pour deux. Puis là, on est rendu une famille. Je veux une tente pour quatre. Donc, je mets ma tente là-dessus. Toi, Sophie, tu voulais une tente pour deux avec Richard. Parfait, t'achètes ma tente. Et là, moi, je suis pas... Je peux être payé en argent, mais j'ai 70 % de ma vente. Donc, si je te l'ai vendu 100 $, j'ai 70 $. Parce qu'évidemment, le sale, les autres, ils font pas ça. Ils prennent de l'argent. Mais non, il n'y a personne qui fait ça gratis. Ou, attention, je peux avoir 100 $ en carte cadeau sale. Ah, et là, ça va... Et là, je parle de sale, c'est comme ça pour plusieurs boutiques de vêtements. Oui, très souvent comme ça. Si vous êtes habitué à faire de l'échange de vêtements, c'est comme ça. C'est pas les seuls, c'est pas pour m'acharner sur eux. Mais c'est un bel exemple ce matin. C'est après-midi, mais moi, je l'ai lu ce matin. Bref, si c'est pour changer de tente, là, effectivement, on est écologique. Parce que toi, t'en auras pas acheté. Il y a juste moi qui vais en avoir acheté une nouvelle. Par contre, souvent, ce qui va arriver, c'est que si je veux juste me débarrasser de mes raquettes, je te vends mes raquettes. Là, évidemment, je vais prendre la carte cadeau de 100 $. Je suis pas capable. Au lieu d'avoir 70 d'une main, je vais avoir 100 de l'autre. Qu'est-ce que je vais faire avec mon 100 $ de carte cadeau? Tu vas surconsommer. Ben voilà. Voilà. C'est sûr que tu vas aller m'acheter quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est sûr. Dont t'as pas nécessairement besoin. Et c'est là qu'on a une petite pensée, évidemment, pour Pierre-Yves McSween qui pose quand même, en termes de consommation, la question essentielle. En as-tu vraiment besoin? Qui est la question qu'on devrait tous se poser. Puis on succombe tous en achetant toutes sortes de bébelles. En fin de semaine, on a passé 4 heures à magasiner avec mon chambre si vous voulez acheter un... de four à pizza. Ah oui. Et moi, je posais tout le temps la question. En as-tu vraiment besoin? Mais bon, c'est un autre sujet. Peut-être qu'à un moment donné, je ferais une chronique au complet sur le... de four à pizza. De four à pizza? Oui. Moi, tu vois, j'ai envie de m'en acheter un. On voit ça partout. Les gens mettent des photos sur Instagram, sur Facebook, des vidéos. Ça a donc l'air bon puis facile. C'est comme un trendy présentement le four à pizza. Appelle. Dominos, fais livrer ta pizza. C'est bien plus simple. Un petit conseil d'ami. Je pense que dans les prochaines... Oui, on surconsomme. Dans les prochaines années... Mais en fait, il va falloir se méfier parce que tout le monde va nous vendre le fait « Ah, mais tu vas être plus écologique si tu fais ça. » Je pense que là, ça va devenir très, très, très tendance de faire... Parce que si tu ne lis pas l'article jusqu'au bout, tu fais « Hey, quelle bonne idée. Je vais sauver la planète en mettant ça là-dessus puis je vais avoir une carte cadeau en échange. » Mais en bout de ligne, on n'est pas si écologique que ça parce qu'on va s'acheter d'autres choses dont on n'a pas besoin puis je pense que les compagnies vont se servir de cette fibre-là parce que je pense qu'il y a une conscience avec les feux de forêt cet été puis ça, il y a une conscience écologique. Mais ce qu'on devrait faire pour vrai de vrai, c'est se prêter les choses. Pourquoi c'est si difficile dans la vie de demander à quelqu'un « Je ne sais pas moi, je veux tailler ma headset, je n'ai pas de taille headset, aller chez ton voisin qui en a une, c'est un enfant qu'on sert une fois par année. » C'est ça qu'on faisait avant. Pourquoi on n'est pas capable de se le prêter ? Ben oui, regarde la pièce « Les voisins » de Louis Saïa. Non, mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote, c'est que c'était un réflexe humain bien plus présent avant quand sur une même rue, il y en avait un qui avait un « ci » puis qui avait un « ça », mais tout le monde se prêtait ça. Même des outils puis des trucs, tout le monde faisait ou du truc « Peux-tu garder mes enfants pendant deux heures puis moi, en échange, je vais aller tondre ton gazon ? » Ben je veux dire, il ne faut pas que tu te trompes puis que tu ailles garder le gazon puis tondre les enfants. Des fois, il ne faut pas se mélanger non plus. Non, on a tellement d'amis dans la vie, plus nos voisins, plus nos familles. Honnêtement, mettons que je pars en camping demain, je ne suis pas équipé, je suis capable de me trouver une tente. C'est sûr que je suis capable de m'en trouver une. Alors, pourquoi m'en acheter une ? Mais là, on dirait qu'on est dans une époque où tu vois ton voisin avoir quelque chose, tu fais « Wow, il a l'air de bien aller. » Au lieu de te dire « Il s'en sert une fois par année, je vais y emprunter. » Tu te dis « Moi, m'en acheter un, moi, avec. » Puis c'est là où ça ne marche pas. Puis je veux, en début d'été, quand j'ai remplacé Mario, j'avais parlé à une fille qui est partie Partage Club. Ah, je note. Ça, c'est une application. Tu te mets là-dessus et c'est une application pour se prêter des choses entre voisins. Ça peut être des jouets pour enfants, ça peut être des outils, ça peut être un escabeau. Tu dis « Hey, je n'ai pas d'escabeau, je suis peinture. » Là, tu mets ça là-dessus puis tu vas trouver quelqu'un dans ton secteur qui en a un. Puis ça, ça, c'est vraiment écologique parce que là, c'est vrai qu'on n'y va pas à la quincaillerie ou au magasin acheter du nouveau matériel parce que la façon d'être écologique, bien, c'est d'arrêter, d'en acheter et d'en acheter. Donc, un club échangiste... Nos maisons sont pleines, Sophie. Ben oui. Écoute, quand tu déménages là puis tu regardes toutes les boîtes puis les boîtes puis tu regardes ça puis tu te dis « Mais pourquoi j'ai tout ce stock-là ? » Et il y a un humoriste américain, c'est George Carlin qui a fait un... tout un monologue complètement délirant. Tu iras voir ça puis les gens qui nous écoutent aussi, les éditeurs, vous irez voir ça. C'est « Stuff ». Il dit « We buy stuff and then we have to buy stuff to put the stuff that we bought inside the stuff. Il dit « Why do we have so much stuff? It's all about stuff! » C'est absolument hilarant. Vraiment très, très drôle. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Ça fait plaisir. Salut, bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada